Les grands titres de cette édition, la croisade de jeunes prières du ministère a franchi le mi-parcours depuis le 2 novembre dernier et les saints de la CMCI continuent de presser de l'avant pour davantage d'exhaustion du Seigneur tout en consolidant les acquis de la première mortier. Point de quelques fruits enregistrés de cette croisade à la CMCI Côte d'Ivoire. Parlant des fruits de cette croisade de réveil, la zone spirituelle de Benjerville a procédé à l'implantation de 5 nouvelles assemblées le 2 novembre dernier. On en parlera avec notre reporter Corinne Ecra. Et notre reporter Clovis Fotso nous fera part de quelques fruits déjà enregistrés à l'église de Douala au cours de cette croisade du ministère. Les détails dans le développement des titres. La croisade de jeunes prières du ministère consacrée pour cette année 2024 au réveil manifesté par le retour au premier amour pour le Seigneur se poursuit ici à la CMCI Côte d'Ivoire, comme c'est le cas dans toutes les nations où est implantée la communauté missionnaire chrétienne internationale. À Abidjan, les nues de prières relatives à cette croisade se tiennent chaque jour de 22 heures à 4 heures au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, si ça n'a jamais liberté, sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Et dans les églises de l'intérieur du pays, les heures des nues de prières varient selon les particularités des localités, suivant en moyenne le même programme de nuit de prières de 22 heures à 4 heures ou de minuit à 4 heures. Le pasteur Boniface Meignet, s'inspirant des différentes articulations de la lettre envoyée par le leader Théodan endossée aux églises, conduit les prières en faisant ressortir les facteurs de réveil sur lesquels le Seigneur nous invite à travailler cette année. À l'ouverture de chaque session, à la suite des louanges, des actions de grâce et des témoignages, les synthèses des messages donnés par le leader Théodan endossée sont lues, et les prières sont élevées par rapport aux vérités fondamentales du message du leader mondial. Et le Seigneur est présent au milieu de son peuple, répondant aux cris qui montent à lui, et ce à travers des restaurations, le réveil spirituel, des guérisons et des livrances miraculeuses, et plusieurs signes qui attestent de sa réponse effective aux prières qui ne cessent de monter vers lui en cette période de jeûne prière. Les coups de formation à la direction spirituelle qui se tiennent chaque mardi à Abidjan sont au cours de cette croisade des moments de grande édification où les facteurs de réveil sont davantage développés. À la session de ce mardi 5 novembre, les séants ont été exhortés à s'affectionner aux choses d'en haut, conformément aux instructions de Colossiens chapitre 3, le verset 2. Un message qui devrait à coup sûr favoriser la consolidation des acquis de ce grand moment de réveil. Il est à noter que tout au long de ces 40 jours, les séants de la CMCI Côte d'Ivoire investissent massivement dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Le retour actif à l'évangélisation, l'une des marques manifestes du réveil spirituel, est donc mis au cœur de cette croisade. À cet effet, d'abondants fruits ont déjà été enregistrés. Les plus proches en date sont les 68 personnes gagnées à Christ le dimanche 3 novembre 2024 dans la zone spirituelle d'Adjamé, à l'occasion d'un joint service de louanges, d'actions de grâce et d'évangélisation. Parmi ces 68 personnes conduites à la répentance et gagnées à Christ, en réponse au ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet qui en était l'orateur, 27 d'entre elles ont été spontanément conduites au jour du baptême. Il faudra aussi noter que ces résultats exponentiels au niveau du salut des âmes sont aussi joints par des implantations d'églises à l'église d'Abidjan, comme ce fut le cas dans la zone spirituelle de Benjerpil, dirigée par le pasteur Degonzac Germain, zone où cinq nouvelles assemblées ont été implantées le 2 novembre dernier. Toujours dans le cadre des fruits du réveil, dans l'évangélisation qui marque cette croisade du ministère à l'église d'Abidjan, le programme d'opération 1000 baptêmes tenu par les évangélistes vient de se clôturer ce mardi 5 novembre avec un résultat de 1005 baptêmes. À la joie de tous les évangélistes, comme le témoigne le frère Massy à la Samoa, vice-responsable du département et de l'école du ministère des évangélistes de la CMCI Côte d'Ivoire. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opération 1000 baptêmes qui s'est achevée. Vous savez, c'est un grand problème d'évangélisation pour le salut des multitudes. Et par la grâce de Dieu, cette troisième édition s'est achevée avec 1005 personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. 1005 personnes qui se sont données à Dieu de façon véritable. 1005 personnes qui se sont répenties de leur péché. 1005 personnes qui sont entrées dans les autres baptêmes et sont devenues disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous partageons cette grande joie qu'il y a au ciel et nous disons merci à Dieu. Nous voudrons bénir le nom du Seigneur pour le pasteur Meunier qui nous a introduit dans ce mouvement et pour les anciens qui ont facilité les choses dans les autres. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, cette troisième édition était particulière parce qu'elle s'est déroulée pendant le jeûne pour le ministère. Donc c'est une édition difficile. Mais Dieu nous a capacités. Il nous a fortifiés pendant que nos évangélistes étaient faibles sur le terrain. Dieu a fortifié chacun d'entre nous et il a permis que le but soit atteint. C'est une reconnaissance. C'est une, nous exprimons notre gratitude à Dieu. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Auvers depuis le 6 octobre dernier, ce programme qui s'est tenu sur 29 jours a été marqué par un déploiement massif des évangélistes dans les rues, dans les maisons et dans tous les endroits où l'on peut trouver les âmes perdues. Pour de jour comme de nuit, proclamer l'évangile et gagner les âmes, conduire celles-ci à la répentance et aux eaux du baptême et œuvrer à leur intégration dans les assemblées en vue de fédèles des disciples du Seigneur Jésus-Christ. A Abidjan, dans chaque zone, il y a un comité des évangélistes. Et à la tête de ce comité-là, il y a un responsable des évangélistes. Et quand ce programme est lancé, nous sommes boostés par notre dirigeant, qui est l'évangéliste Etienne Antoine Hedja. Et chaque zone, donc, étant boostée à produire, à aller conquérir, chaque responsable aussi booste son équipe dans sa zone, afin de pouvoir gagner le plus grand nombre de personnes possible selon la capacité que Dieu a accordée à chacun. Ainsi donc, nous travaillons de façon zonale et à la fin, tout est mis ensemble afin de produire un seul chiffre. Et c'est après ce grand travail, ce travail de chaque zone que nous avons aujourd'hui 1 500 personnes. C'est un privilège. Donc nous disons merci à Dieu qui nous a donné des dirigeants efficaces, des dirigeants évangélistes efficaces dans chaque zone et qui travaillent afin de pouvoir aider l'ancien et afin de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu entre nous-mêmes. Restauration des frères dans la pratique des routines spirituelles, entretien de leur communion personnelle avec Dieu, guérison et délivrance miraculeuse, salut, abandon des âmes et implantation des églises. Tels sont quelques signes à travers lesquels le Seigneur répond aux jeûnes et prières de ses enfants qui montent continuellement vers lui à l'église du Côte d'Ivoire pendant que se poursuit cette croisade du ministère qui doit se clôturer, rappellons-le, le 22 novembre prochain. La croisade de jeûnes, de prières, de louanges et d'actions des grâces se poursuit dans la province spirituelle de Douala. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Les frères jeûnes prêchent l'évangile et se déplacent massivement chaque soir à leurs différents pôles de la croisade. Le volume de prières enregistré pour les 16 premières nuits de la croisade par les 6 pôles de prières s'élèvent à 768 heures. Plus de 80 groupes d'évangélisation ont été mis sur pied pour une évangélisation à grande échelle pendant cette période de 40 jours dénommée l'opération Mouin sur la montagne, Josué dans la vallée, qui consiste à prêcher l'évangile à outrance, à implanter les églises coordonnées par le frère Antoine Cala, dirigeant des jeunes et chefs de famille dans l'église de Douala. Les différents groupes totalisent déjà une moisson de 797 âmes, 3518 personnes touchées, plus de 1537 traités distribués et 28 baptêmes d'eau enregistrés. Après 15 jours de descente sur le terrain, les engagements forts se produisent sur le terrain, nous raconte le frère Roméosso. En ce qui concerne déjà le front de l'évangélisation, nous avons pu atteindre plus de 100 personnes avec l'évangélisation, nous avons déjà plus de 27 personnes qui se sont données au Seigneur et nous avons une église de maisons implantée. Ce qui fait vraiment, ce qui montre que Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Et l'une des choses puissantes qui se sont passées dans l'église de maisons implantées, c'est que par la grâce de Dieu, nous avons détruit les fétiches, nous avons déterré des canaris que nous avons détruit. Le Seigneur est vraiment avec nous. Et c'est une famille, c'est un couple qui se sont donnés au Seigneur. Et c'est le chef de famille, le papa lui-même qui a réclamé que l'arche de Dieu vienne dans sa maison. Donc nous sommes vraiment reconnaissants. Et eux également, ils ne prennent pas la croisade, ils sont également lancés, même dans le jeûne, bien qu'étant des jeunes convertis. C'est un témoignage, cela montre la main de Dieu au milieu de nous. Le frère Martin Fatélé, leader de l'église Douala, a trouvé bon de rapprocher les saints de la prière en créant six pôles de prière pour permettre à plusieurs saints de prendre part à la croisade. Les saints à Douala louent le Seigneur pour cette grande innovation dans l'église car cela a permis à plusieurs des frères qui prenaient part difficilement à la croisade au centre chrétien de Ntoksibi d'être présents dans les pôles de prière. La croisade 2024 est juste merveilleuse dans les pôles de la ville de Douala. Les frères se connectent au quartier général Koumé tous les soirs de 22h à 2h. Les frères ne manquent pas de bénir le Seigneur pour cette croisade. Adieu toute la gloire. Depuis le début de la croisade le Seigneur a commencé à faire de grandes choses. Les frères ont connu des répentances vraiment profondes surtout dans le domaine des finances des vols de dîmes et tout ça et encore plus quand Dieu a commencé à nous visiter au niveau des répentances c'était des cris, des pleurs et nous voyons la présence de Dieu s'intensifiant au milieu de nous des frères devenus plus à l'aide à prier, à se repentir et Dieu est là. Dans le domaine de l'événuation les frères ont commencé à obéir parce que le pasteur de l'église nous a donné la direction de nous assurer que ceux qui n'ont pas une personne au moins une personne qui dirige s'assurent de conduire une personne qui va bâtir et intégrer dans l'église et dont ils vont suivre ce qui a commencé à être fait parmi nous. voilà des bonnes choses que Dieu a fait et qu'il est en train de faire et entre temps les frères sont guéris les frères commencent à être réveillés et la sanctification ne fait qu'elle est grandissante. Les frères ont été d'abord enthousiasmés et très contents d'apprendre que nous aurons un pôle nous avons un pôle de prière ici et ils viennent nous avançons il y a des témoignages déjà de réveil dans les vies déjà surtout par rapport à la relation avec Dieu bon ceux qui sont déjà réveillés qui avaient de la peine à lire la Bible mais qui sont en train déjà de lire 10 chapitres chaque jour ainsi de suite un peu dans ce sens là je vois que le réveil est déjà dans les vies des frères. Nous proclamons l'implantation à 16h34 sur les casemis le 3 novembre 2024 Amen ! 5 nouvelles assemblées ont vu le jour au sous-centre 2 de la zone spirituelle de Benjerville selon le modèle biblique les églises étaient implantées dans les maisons des saints on peut citer par exemple l'église qui était dans la maison d'Aquilas et Priscille dans 1 Corinthien 16 le verset 19 A l'instar de ce modèle les églises se multiplient partout dans nos quartiers une stratégie qui facilite la formation des disciples à la CMCI Ce dimanche 3 novembre 2024 le pasteur Germain de Gonzague dirigeant principal de la zone spirituelle de Benjerville et les frères du sous-centre 2 ont parcouru deux secteurs pour l'implantation de nouvelles églises de maison Nous sommes dans le secteur 2 dirigé par la sœur Esther Dobré semeur de Côte d'Ivoire et dirigeante principale de ce secteur Ici, c'est chez le couple Yao Là, une assemblée a été implantée victorieusement Monsieur et Madame Yao sont les dirigeants de cette assemblée Dans son exhortation le pasteur Germain de Gonzague encourage les frères de cette assemblée à travailler du pour devenir des terribaines de justice selon qu'il est écrit dans Esaïe 61 les versets 1 à 3 Vraiment, nous sommes très heureux que l'âge de l'éternel soit aujourd'hui dans notre maison et en même temps cette année nous avons fait 10 ans à la CMCI et nous sommes très heureux que le Seigneur décide que nous serons bénis à travers l'implantation de cette assemblée dans notre maison Nous croyons que le Seigneur On a toujours voulu que le Seigneur fasse ça mais Dieu a décidé qu'aujourd'hui cela vienne à l'existence et nous sommes très heureux et nous croyons que le Seigneur va faire de nous vraiment ce qu'il veut selon ce qu'il a prononcé nous allons partir comme il veut avoir des âmes et remplir cette assemblée pour que la gloire puisse revenir au Seigneur et que son serviteur aussi non seulement Beniavi soit heureux que le pasteur Meni aussi soit heureux Amen Chez la soeur Gisèle Kofi où la deuxième assemblée a été implantée leur feuille de route sera de suivre l'exemple de l'église primitive où les frères avaient tout en commun Les dirigeants établis donc dans cette assemblée sont le frère Rigober Kouakou en premier et la soeur Gisèle Kofi en second Depuis longtemps je voulais que l'âge l'éternel entre dans ma maison parce que l'année passée j'étais dans une baraque et c'était petit c'était pas présentable mais le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir cette petite maison et j'avais ce ça me rongeait je voulais que le Seigneur vienne habiter dans ma maison voilà pourquoi j'ai donné cette petite maison aujourd'hui j'ai été nommée dirigeant numéro 2 de l'assemblée qui est venue dans ma maison en tout cas c'est une joie pour moi mon coeur est dans la joie parce que depuis longtemps mais même dans le monde je voulais servir le Seigneur mais je ne savais pas comment et dans ma prière Dieu m'a exaucée il m'a mené à la CMCI et par sa grâce aujourd'hui je suis dirigeant numéro 2 dans le secteur 3 dirigé par le pasteur Mathias Boy deux assemblées ont également été implantées victorieusement il s'agit de l'assemblée chez le frère Kazmi Kouadio et l'assemblée chez le frère Baka Kevin pour eux il s'agira de donner la vie aux autres la cinquième assemblée implantée existait déjà mais elle n'avait pas d'abri aujourd'hui l'ayant trouvée elle s'est réfugiée dans la maison de Maman Saoua aujourd'hui le Seigneur a permis que dans le secteur nous implantons deux assemblées et puis une assemblée soit réintégrée et il a permis aussi que dans le secteur d'un autre frère le pasteur Boy il y ait deux assemblées implantées c'est une grande joie nous voyons que effectivement le Seigneur marche avec nous et le réveil est manifeste dans la vie des différents dirigeants des différents secteurs des différentes maisons vraiment je rends toute la gloire au Seigneur qui a œuvré en notre faveur vraiment je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir l'âge de l'éternel dans ma maison et vraiment je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie je suis très heureux et le fadeau est grand c'est que le Seigneur vraiment nous apporte un plus afin que nous puissions gagner les armes à partir de cette assemblée et ouvrir d'autres assemblées moi j'aspirais à cela surtout quand j'ai pris cette nouvelle maison j'aspirais à ce que l'éternel vraiment envoie son âge dans ma maison voilà donc aujourd'hui c'est chose faite et que son nom soit glorifié nous voulons avant toute chose bénir le Seigneur Jésus Christ qui a permis que cinq assemblées soient implantées le même jour dans notre sous-centre et nous sommes particulièrement heureux pour les deux assemblées de notre secteur parmi ces assemblées il y a une particulièrement qui nous réjouit le coeur c'est la seconde assemblée qui est une assemblée d'évangélisation ce n'est pas une assemblée où les frères vont aller pour apprendre les routines et tout ça mais une assemblée où quand ils arrivent ils prient le Seigneur ils vont évangéliser et la stratégie c'est que les armes qui sont gagnées sont distribuées dans les autres assemblées et ceux qui sont formés capables d'aller sur le terrain rejoignent l'autre assemblée l'assemblée qui évangélise c'est la stratégie que nous avons adoptée jusqu'à fin décembre donc nous bénissons le Seigneur pour toutes ces assemblées qui sont implantées et nous espérons implanter d'autres avant décembre parce que notre objectif au niveau du sous-centre au niveau de notre secteur c'est décembre il faut qu'avant décembre nous ayons implanté au moins cinq assemblées dans le secteur toutes ces implantations témoignent de la présence du Saint-Esprit qui est à l'oeuvre dans l'église en cette période de réveil spirituel temps de réveil mais aussi temps d'adoration le dimanche 3 novembre 2024 dans la zone spirituelle de Benjerville précisément dans le sous-centre 2 dirigé par le pasteur André Frandeau les saints se sont réunis à l'école primaire publique du quartier Psychologie 2 pour adorer le Seigneur Jésus-Christ une adoration qui émane des signes du réveil spirituel que connaît la CMCI à travers le monde depuis le 14 octobre 2024 à ce culte d'adoration conjoint le dirigeant principal de la zone spirituelle de Benjerville le pasteur Germain de Gonzague y était invité avec son épouse à cette occasion il a montré l'importance du jeûne selon Exode 34 les versets 28 à 30 où sur la montagne de Sinaï Moïse a été transformé il a par la suite exhorté les frais du sous-centre 2 entré dans le jeûne du réveil et a soutenu toutes les nuits avec le pasteur Boniface Meigné leader de la CMCI Côte d'Ivoire pour la croisade de prière pendant le jeûne tu parles avec Dieu tu parles avec Dieu mais Moïse a dit qu'il ne savait pas que son visage rayonnait c'était la gloire de Jésus pendant que le jeûne la gloire de Dieu descend la gloire de Dieu descend et apparaît sur toi le jeûne change ta vie le jeûne transforme ton environnement le jeûne change tout le temps le jeûne fait qu'il y ait des réponses il dit qu'il ne savait pas il y a des choses que le jeûne Dieu nous donne on ne sait pas d'autres vont observer on va voir le cas de Moïse d'autres ont vu ça et d'autres vont voir le frère depuis qu'il a jeûne sa vie a changé il faut que ça arrive que le frère depuis qu'il a jeûne sa vie a changé il faut qu'on te dise ça le 22 novembre vas-tu jeûne qui t'a arrêté le propre le pasteur Germain de Gonzague finira ses propos en encourageant les frères à donner pour l'oeuvre de Dieu surtout pour les besoins du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire Cisa Tiekwa le dirigeant André Frondo s'est dit satisfait de la visite du dirigeant principal dans le sous-centre nous sommes très contents très réjouis de recevoir ce jour le pasteur de Gonzague Germain le dirigeant de la zone de Benjerville quand je dis nous c'est tous les frères du sous-centre 2 de Benjerville qui reçoit ce jour après quelques mois je dirais au moins 5 mois ou 6 que l'ancien n'est plus passé par là et nous avons des visites pour le jeûne que nous devrions participer nous avons commencé pour certains on s'est arrêté en route mais il nous a encouragé à reprendre parce que 1, 2, 3 jours c'est réellement tout petit mais il faut grandir il faut évoluer dans les choses de Dieu alors il nous a encouragé à aller au-delà de 7 jours de 14 jours de 21 jours voire même atteindre les 40 jours nous sommes heureux de recevoir ces encouragements et nous promettons que nous allons mettre en exécution tous les conseils qu'il nous a donnés que le Seigneur nous bénisse avec un record de 250 présents les frères ont adoré le Seigneur avec des chants des paroles et aussi avec leur bien La marche du dirigeant avec Dieu la chose cruciale est le thème de la retraite des dirigeants de l'église de Grand-Laou qui s'est tenue les premiers 2 et 3 novembre 2024 le pasteur gazois Jean-François missionnaire de cette zone spirituelle pendant 72 heures à communiquer l'esprit du réveil à ces valeureux soldats les anciens les dirigeants d'assemblée les chefs du département et leurs épouses objectif produit une jeune génération de dirigeants selon le modèle du pasteur Zachariah Taneformum pour l'avenir de notre oeuvre le livre du pasteur Théodore Andossé intitulé Grandis avec l'oeuvre a été exploré tout au long de ces 72 heures les dirigeants de retour à leur premier amour ont pris de nouveaux engagements pour la conquête dans cette zone le troisième jour était donc l'apothéose l'image du jeune Jonathan du livre de 1 Samuel 14 fatigué de l'oppression que les ennemis d'Israël lui faisaient s'était élevé à faire descendre Dieu et amener tout un peuple à s'engager dans une guerre pour une libération totale ce jeune homme ce jeune frère jeune dirigeant je l'appelais il sentait qu'il était appelé il s'est élevé il dit que non ça ne doit plus continuer comme ça ça ne doit pas continuer comme ça non 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 c'est le droit de continuer comme ça oui quelqu'un doit faire quelque chose il dit il m'en fait un autre change non 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 tu aurais été fatigué tu as reçu la conviction du Seigneur vas-y la paix de Dieu je vois dénive l'Israël d'abord à cette période de régulièrement nous sommes dit qu'il fallait qu'on ait un regret et qu'on ait 22% les dirigeants étaient présents nous sommes dit que si les dirigeants eux-mêmes sont revenus c'est que tout le corps va revenir toute l'église reviendra un dirigeant se lève c'est tout un peuple qui se lève donc pendant que nous sommes en train de revenir au Seigneur il fallait donc inviter les dirigeants travailler ensemble pour élaborer de nouvelles méthodes pour aller réussir les choses et ça s'est très bien passé nous rendons à notre Seigneur Je suis donc ancien Sylvain sur l'ensemble de trois jours nous sommes satisfaits parce que les dirigeants ont vraiment répondu présents ils sont venus de partout de toutes les localités de ce département les dirigeants des villages selon la ville sont également mobilisés et le but je peux le dire sans me tromper a été largement atteint dans le sanctuaire de l'éternel les chants d'allégresse ne manquent pas surtout quand le Seigneur a produit le réveil uate près de la fin 3 2 1 3 4 4 5 6 6 7 7 Sous-titrage ST' 501